Un an après le carnage qui a causé la mort de 14 personnes et plusieurs blessés dans la forêt classée de Bofa Bayot, le traumatisme habite toujours les populations du sud du pays. Les rescapés de cette tuerie macabre survenus le 6 janvier 2018 dans cette localité de la commune de Nyansia disent traverser des moments les plus compliqués de leur existence. Amadou Diallo, un d'entre eux trouvé à son domicile au carcinéma 2, nous raconte. Depuis la survenue de cet événement, je suis seul, je suis sans revenu pour dire la vérité. Rien que la vérité, je souffre énormément. Mon corps est dans un état que je peine vous décrire. Par exemple, j'ai des difficultés pour respirer. Je ressens des douleurs quand j'inspire profondément. Vous avez pu constater de vous-même que mon bras droit est complètement déformé. Il me fait très mal. Cette partie du corps est celle qui me fait le plus souffrir. Ce qui me préoccupe le plus, c'est l'état d'abandon dans lequel je suis plongé depuis ma sortie de l'hôpital. Aucun suivi n'est fait par les autorités alors que les ordonnances continuent de tomber. Considérez que mon traitement est interrompu et cela m'inquiète énormément. Pour vivre, ma femme est obligée de m'endier pour assurer les charges de la famille. Je demande vraiment de l'aide. Je suis vraiment dans un besoin d'assistance très urgent. Sa femme, Mariamasadio Silla, nous décrit les difficultés auxquelles elle est confrontée. Depuis que mon mari est dans cet état, je suis celle qui assure tout. L'alimentation, les ordonnances des enfants, l'allocation, les factures d'électricité et d'eau. Je suis obligée de m'endier de gauche à droite portant mes jumeaux sur le dos pour le faire. Je ne peux vous décrire ce que je vis concrètement en ce moment, mais je vous assure que c'est dur, très dur vraiment. La quasi-totalité des personnes arrêtées, inculpées et emprisonnées dans le cadre des enquêtes de cette théorie de Bova Bayot est originaire de Touba Kota, une localité toujours plongée dans la psychose de cette affaire. Le village où règne un climat délétère, tenté d'un sentiment de méfiance et meurtri. Sur place, le notable Sitafa Djemé regrette cet événement malheureux et précise. Nous le déplorons tous, parce que là où il y a mort d'hommes, vraiment, personne ne souhaite voir cela. Je n'ai pas les mots pour le dire. C'est ressentir les femmes comme les enfants, parce qu'il y a des maisons, soit le papa ou le mari, tous sont en prison. Si vraiment on pouvait les juger, nous sommes preneurs, pour qu'on les juge, pour qu'on sache qui a fait quoi, au moins, même pour aller les rendre visite. C'est un problème. Le souhait exprimé par les habitants de Touba Kota, c'est de disposer de permis pour aller voir leurs proches en prison. Une demande réitérée par le président par intérim de la jeunesse du village, Youssouf Djemé. Mais pour avoir le permis de visite, c'est tout à fait un problème. Tout récemment, il y a nos frères qui sont venus de Dakar jusqu'ici à Touba Kota pour aller chercher le permis de visite. Mais ils sont restés presque à deux semaines, trois semaines, retournés sans pour autant avoir le permis de visite. Donc ça fait partie de nos problèmes. Et nous lançons aussi encore à l'état de nous faciliter l'accès pour pouvoir rendre visite à nos frères qui sont dedans. Touba Kota est une localité non loin de la zone du drame survenu le 6 janvier 2018. 14 personnes, pour rappel, des exploitants forestiers ont été froidement abattus par une bande lourdement armée. Plus d'une vingtaine de personnes arrêtées. La quasi-totalité originaire de cette localité de la région de Jéguin.